Un appel va être lancé tout de suite, Eric. Allô, allô, on appelle les coopérateurs. Vous voulez devenir coopérateur dans une coopérative à vocation sociale ? N'hésitez pas à souscrire des parts, il en reste quelques centaines. Bon, le truc de la coopérative à vocation sociale, ça veut dire que vous ne toucherez pas d'argent. Non, mais on aura des bouteilles ! Ben ouais, c'est comme de l'argent ! Ah, ben voilà alors ! Alors ça, c'est la première récolte. Oui. Marc Baudard m'a fait passer quelques bouteilles. Il y en a une, alors je vais me tromper dans les deux cuvées, mais il y en a une, il y a 49 bouteilles produites, et l'autre, il y en a eu 200. Mais elles s'appellent toutes les deux blancs cailloux. Blancs cailloux, c'est deux assemblages différents, ce sont des interspécifiques, et ça vient de l'Andelie, connaît-tu ce charmant de Bourgogne ? L'Andelie, juste à côté de Montigny-de-Thiel. Voilà, exactement, dans la jolie périphérie carolorigienne, le long de la cambre, on est sur des terroirs totalement calcaires, c'est pour ça que ça s'appelle le blanc cailloux. Ben oui, comme le calcaire. Voilà, et la particularité du domaine, c'est qu'ils ont, en plus d'être sur du calcaire et d'un terre spécifique, ils ont creusé leur chais dans la roche. Oh non ! C'est bois crevé. Ah oui, ça donne goût ! Le range passe juste à côté. Tu peux le voir, quand tu passes du range, tu vois les plantations comme ça et tout. Ça vaut vraiment le coup, c'est sympa, et ça va donner des choses intéressantes d'ici peu, parce que les premières vinifications sont magnifiques. Marc Bedard a fait un boulot de cinglé là autour, et c'est vraiment pile-poil. Alors là, franchement, les amis, devenez coopérateurs dans la coopérative vocation sociale du blanc cailloux. Est-ce que tu m'as entendu ?